Donc ici on nous donne une relation, x est égal à y carré plus 3 et on nous demande si y est une fonction de x. Donc ici ce qu'on a, c'est qu'on a x en fonction de y qui est égal à y carré plus 3. Donc ça c'est une fonction puisque pour une valeur donnée de y, je vais obtenir un unique x. Maintenant on nous demande l'inverse, on nous demande si pour une valeur donnée de x, je vais obtenir un unique y. Donc comment on fait ça ? Eh bien on va essayer juste de résoudre cette équation là pour y. Donc ici qu'est-ce que j'ai ? Donc j'ai x est égal à y carré plus 3, donc je vais mettre le 3 de l'autre côté, c'est-à-dire je vais soustraire par 3 de chaque côté de l'équation. Donc ici je vais avoir x moins 3 y carré plus 3 moins 3, donc mes 3 s'annulent là et donc j'ai y carré est égal à x moins 3. Donc ça qu'est-ce que ça fait ? Eh bien ça me fait y est égal à racine de x moins 3 ou y est égal à moins racine de x moins 3. Donc y a deux solutions ici dans cette équation là. Et donc ça veut dire que, eh bien, pour une valeur donnée de x, je vais avoir 2y. Donc tu vois déjà la conclusion de cet exercice là, c'est que y n'est pas une fonction de x. Mais on va faire le graphique de ça juste pour se persuader que c'est vraiment vrai. Donc je vais dessiner, voilà, mes axes, non, pas comme ça, mes axes x et y. Donc voilà ici y, voilà ici x. Donc quand x est égal à 3, c'est ici. Et donc la première partie de cette équation, c'est-à-dire la partie positive ici, ça va donner quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà, donc ça c'est y est égal à racine de x moins 3. Maintenant, pour cette partie ici de l'équation. Donc ça, ce que j'encadre ici en rose, je vais le représenter en rose aussi dans ma fonction. Donc c'est le symétrique par l'axe x de ce que j'ai déjà représenté. Donc je vais essayer de le faire à peu près au mieux. Donc voilà, à peu près on va dire. Et donc ça c'est y est égal à moins racine de x moins 3. Et ce que je vois ici, c'est que, eh bien, pour une valeur donnée de x ici, donc de x supérieur à 3, je vais avoir donc bien deux valeurs de y. C'est-à-dire par exemple, si je prends ici, si je prends x est égal à 4, d'accord ? X est égal à 4, qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien ici, je vais couper la courbe en bleu en ce point-là et la courbe en rose en ce point-là. C'est-à-dire que ici, je vais avoir racine de 4 moins 3, d'accord ? Donc 4 moins 3, ça nous fait 1, moins racine de 1, moins 1, donc ici moins 1. Et ici, je vais avoir 1. Donc pour une valeur donnée de x, je vais avoir deux valeurs de y. Donc ceci n'est pas une fonction. Donc ceci n'est pas une fonction. Sous-titrage FR ?